Musique Massi-Mondemarsan affiche de la 28ème journée de Pro D2 ce vendredi soir au stade Jules Ladoumègue entre la Lanterne Rouge, Massi-Quas déjà condamné à la Fédéral 1 et Mondemarsan candidat au top 6 et aux phases finales, les Landais démarrent pied au plancher cette rencontre avec la fantastique chevauchée du jeune Elie Fidjien Ouame Naïtouvi, la défense du RCME est dépassée sur cette première offensive le stade Montoy réalise l'entame de match idéal 7 à 0 et le SMR va doubler la mise au quart d'heure de jeu Massi est complètement dépassé dans ce début de match, les hommes de Didier Faugeron manquent à l'appel dans l'investissement et au terme de ce cafouillage c'est le 3 quart centre Jensdorf qui aplatit dans l'ambute la deuxième réalisation landaise 12 à 0, l'essai est accordé par Ludovic Cario, la transformation de Shingler passe entre les perches 14 à 0 puis 19 à 0 avec le troisième essai synonyme de bonus offensif conclu par le talonneur de Mondemarsan Romain Latterade au terme de cette superbe combinaison avec Geronimo Negroteau bonus offensif 3 essais à 0 pour Mondemarsan, 30ème minute de jeu, tout va bien pour l'instant pour les landais mais Massi revient dans ce match en fin de première période c'est le 3 quart centre Atou Manou qui signe le premier essai de sa formation 19 à 5 c'est le score à la pause, Massi a montré un meilleur visage dans les 10 dernières minutes et va confirmer au retour des vestiaires, les Estoniens jouent des complexes et relancent tous les ballons derrière l'intenable Atou Manou qui chevauche la défense de Mondemarsan le flanqueur Maxime Danton est au relais, le RCME n'est plus qu'à quelques mètres de l'embute faute grossière de Yann Bretus qui écope d'un carton jaune du côté du stade Montoy en supériorité numérique, Massi en profite alors derrière sa mêlée avancée inexorable du pack essonien, le numéro 8 Jordi Pleindoux prend le ballon et s'écroule dans l'embute deuxième essai de Massi dans ce match qui revient à 19 à 12 seconde période plus compliquée donc pour le SMR qui s'en remet au pied de Steve Shingler 3 points inscrits par le demi d'ouverture 22 à 12 Mondemarsan se donne un petit peu d'air mais encore une fois les avants de Massi vont faire la différence après la mêlée c'est le groupé pénétrant qui est décisif pour les joueurs de Didier Faugeron le talonneur Thomas Borde s'écroule dans l'embute et signe le neuvième essai de sa saison le score 22 à 19 puis 25 à 19 après un nouveau coup de pied de Shingler du côté du stade Montoy les affaires ne s'arrangent pas du côté de Massi en fin de match qui se montre beaucoup plus indiscipliné Shingler en profite alors pour mettre à l'abri son équipe 28 à 19 pour Mondemarsan qui aura beaucoup compté sur le jeu au pied de son demi d'ouverture en cette fin de match Sofian Chela encaisse un carton jeune pour Massi dans cette fin de match très brouillonne Bill Europia lui inscrit le quatrième essai de son équipe 28 à 24 score finale malgré un beau visage Massi s'incline une nouvelle fois à domicile succès importantissime pour Mondemarsan dans la quête des phases finales Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !